Ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a été spectaculaire pour moi, parce que j'ai découvert que, contrairement à la dernière fois, c'est-à-dire en l'occurrence en 2017, ce grand débat, donc cette finale pour déterminer qui sera le président de la République française, donc le président des Français, c'était énorme en fait. Pour une fois, on arrive, suite à un quinquennat désastreux, catastrophique d'Emmanuel Macron, on arrive donc maintenant à découvrir un Emmanuel Macron totalement hors de lui, totalement nerveux, stressé, qui cherche à tout prix à faire tomber son adversaire, évidemment, puisque c'est la finale, mais qui en fait n'a en soi, en lui-même, aucun programme. C'est-à-dire qu'il donne le change avec son apparence, mais comme d'habitude, il fait preuve de démagogie. Marine Le Pen, cette fois-ci, n'a pas pété un câble, elle est restée totalement neutre, elle n'est pas sortie vraiment de ses gonds, presque pas, et elle est restée dans la lignée de celle qui maîtrise le débat. Pour moi, Marine Le Pen a maîtrisé, elle a totalement maîtrisé, elle s'est maîtrisée elle-même, elle a maîtrisé le débat, et finalement, elle a pointé du doigt les choses qui n'allaient pas chez Emmanuel Macron, dans son mandat, et dans ce qu'il prétend pouvoir défendre. Donc, je crois avoir tout dit, concernant les attitudes, et c'est flagrant. Donc maintenant, c'est vrai que Emmanuel Macron a eu très peu, au final, raison, mais je ne suis pas sûr que ça suffisait, en tout cas, ce que je sais, c'est que, pour moi, Marine Le Pen a très bien joué son rôle, très très bien. Quant à Emmanuel Macron, très très mal, puis de toute façon, il sort d'un quinquennat désastreux, catastrophique, il y a les gilets jaunes qui sont contre lui, donc, bref, Marine Le Pen a su défendre un fait, c'est qu'effectivement, elle préfère défendre le local que le bio, parce que le local, en fait, c'est plus efficace que le bio. Le bio, en fait, depuis l'industrialisation, la surindustrialisation, avec l'avènement de la 5G défendue par Emmanuel Macron, c'est tout, sauf écolo. Les éoliennes, fausse alternative écologique. Ça ne correspond à rien. Tous les écolos, vous le diront, les éoliennes, en fait, sont connectées, oui, effectivement, aux centrales hydrocarbures et voire aux nucléaires. Donc, c'est tout, sauf écologiste. En fait, c'est plus une... En plus, ça fait perdre, effectivement, le... La valeur, en fait, ça fait perdre de la valeur à l'immobilier qui est à côté, parce que c'est moche, en fait. Et puis, donc, du coup, les gens n'ont pas envie d'habiter à côté de ça. Ça peut tomber, des fois aussi, dans certains cas, avec des ouracans, etc. C'est super dangereux. Rien qu'une hélice d'éoliennes, c'est immense, en fait. On ne se rend pas compte comme ça, parce qu'on les voit de loin. Donc, c'est à la fois super dangereux, et puis, en même temps, pas du tout écolo. Donc, leur démantèlement est souhaitable, dirons-nous. C'est le minimum. Donc, concernant, voilà, le fait qu'Emmanuel Macron ait reproché à Marine Le Pen d'avoir été financée par la Russie, par des banques russes proches du pouvoir, elle l'a très bien rétorquée en disant qu'en fait, ces banques, elle y a eu recours parce que les banques françaises lui ont été refusées. Et elle a bien souligné le fait que en fait, les banques françaises ont refusé d'accorder un prêt à Marine Le Pen pour sa campagne. Donc, ça en dit long sur le climat délétère qui règne en France au niveau politique et même de manière générale. Donc, suite à toute une campagne commerciale de de tests sur les personnes, en fait, qui a plutôt bien fonctionné vu vu le forcing qui a été dressé contre les populations, y compris celles qui refusaient qui se refusaient à ce petit jeu, c'est-à-dire les gilets jaunes, les prolétaires, quoi. Eh bien, je... Pour faire simple, je ne comprends pas les gens qui ne voient pas ce qui s'est passé durant ce quinquennat. Cinq ans de Macron, c'était cinq ans de trop. Donc, voilà, je m'appelle à tous, tous, tous les prolétaires, tous les gilets jaunes, tous tous les gens qui qui membres des classes populaires, tous les citoyens français, quelle que soit leur confession, quelle que soit votre confession, quelle que soit ta confession, ta religion, ton point de vue, etc., évidemment, si tu es prolétaire, si tu es quelqu'un effectivement que tu ne trafiques pas de drogue, tu restes tranquille et tout, tu es quelqu'un de bienveillant à l'égard d'autrui, peu importe tes problèmes, en fait, dans la vie, de manière générale, je t'invite fortement à voter Marine Le Pen. Parce que si tu restes dans un une optique de bulletin blanc, bulletin nul ou abstention, tu favoriseras forcément Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, je l'ai toujours défendu, est le candidat du système bancaire international. Marine Le Pen ne l'est pas, la preuve. c'est ça. c'est la preuve. Sous-titrage ST' 501